Mesdames et messieurs, cher Jorge, C'est un honneur pour moi d'ouvrir ce colloque sur Pauline Garcia Viardo, dont nous célébrons le bicentenaire cette année. Il s'agit d'une figure emblématique de la musique classique européenne. Une femme et artiste exceptionnelle, qui a inspiré de nombreux artistes français étrangers. A la fois cantatrice, compositrice, pianiste, costumière, dessinatrice, caricaturiste, elle avait une palette d'activités sans pareil. Elle était d'ailleurs au centre des grands réseaux artistiques, culturels et intellectuels européens du XIXe siècle. Figures cosmopolites parlant six langues et ayant parcouru l'Europe pour la musique, de Lisbonne à Moscou en passant par Londres, Paris, Vienne, Berlin, devant toutes les cours européennes du moment. Pauline Garcia Viardo a été l'incarnation d'une Union européenne de la culture avant l'heure. Elle nous a montré que l'Europe est un espace d'échange culturel, qui franchisse les frontières nationales à partir desquelles une culture européenne, une synthèse internationale des formes des idées et des styles artistiques, deviendrait réalité et distinguerait l'Europe du monde au sens large. Je me réjouis que cette année, les mémoires et le travail exceptionnel de Pauline soient honorés par un riche programme d'événements culturels en France et dans toute l'Europe. Son souvenir mérite d'être ravivé et ses célébrations lui donneront la place qu'elle mérite. La restauration de la Villa Viardo prévue pour printemps 2022 au cours de la présidence française de l'Union européenne et l'ouverture du Centre européen de musique scelleront la place de son héritage dans l'histoire culturelle européenne. L'Union européenne d'aujourd'hui continue à croire plus qu'à jamais en l'art et à la culture. Le patrimoine est un pont vers le passé qui nous aide à construire l'avenir. Voilà pourquoi nous devons le sauvegarder sous toutes ses formes. Cet événement est un parfait exemple de la rencontre du passé et du futur qui met à l'honneur une figure majeure de patrimoine musical. Enfin, je crois que l'avenir de l'Europe passe par une meilleure visibilité des femmes qui ont fait son histoire. C'est aussi pourquoi je me réjus de voir les mémoires de cette grande compositrice saluer aujourd'hui. Je vous remercie.